Générique ... Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Je suis aujourd'hui en compagnie de Joël Braque de Paillot-Libraire. Joël Braque, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous présentez une comédie au titre plutôt insolite. C'est complètement cramé. – Oui, si je vous dis qu'Andrew Braque est un industriel anglais qui a atteint l'âge de la retraite, qui est un peu dégoûté de tout et surtout des affaires et qui souhaite passer quelques bonnes années en France pour pleurer le décès de sa femme, vous pensez à quoi ? – À une retraite de coque en pâte, par exemple ? – Ah, du tout. Parce que le château où il s'est fait installer, c'est au titre de majordome qu'il y a entré. C'est une vieille famille où il y a beaucoup d'argent mais qui circule de façon bizarre. où il y a beaucoup de personnages aussi. Une vieille dame charmante, très vieille France, un garde de chasse qui a la gâchette facile, une cuisinière volcanique et un chat qui s'appelle Mephisto. Et ça n'est pas un hasard. Mais surtout, Andrew, majordome Stille, va découvrir qu'il se passe dans cette maison des choses bizarres. – Alors des choses bizarres, Gilles Le Gardinier est habituellement connu comme étant un auteur de Polar. Y a-t-il un crime dans cette histoire ? – Pas tout à fait, mais presque. En tout cas, ce qu'il découvre mérite d'être découvert à la façon de Le Gardinier qui est pleine d'humour. C'est un peu Jeeves chez Mme Bettencourt, si on peut dire. Sans l'héritage de Woodhouse, sans le poids de l'actualité, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. C'est très agréable à lire. On passe vraiment un bon moment en sa compagnie. – Joël Braque, merci beaucoup. On vous retrouve bientôt dans une nouvelle édition de Marque-Page. Quant à nous, c'est terminé. On se retrouve très prochainement. – Sous-titrage ST' 501